Générique Comme tous les lundis, nous sommes réunis pour Planète Locale, votre magazine sur l'environnement. Et ce soir, je vous propose de partir en forêt avec la saison des amours des cervidés qu'on surnomme le brame du cerf. Un moment très important qu'il est important de respecter. Alors quelles sont les consignes ? On en parle justement ce soir avec nos invités Thierry Vendorp, technicien forestier à l'ONF, l'Office national des forêts, Olivier Tailleux, photographe de l'association Objectif Mormal. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et Hélène Grafeuil est avec nous, journaliste pour Terre et Territoire, notre partenaire. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On va faire connaissance, donc, au tour du cerf ce soir. Le brame du cerf, on parle en fait de cris, de braillement. Je vous propose déjà pour commencer un extrait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors Thierry Vendorp, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il signale en fait le cerf à ce moment-là dans l'extrait que l'on vient d'entendre ? – Alors là, il est en train de dire, je veux prendre la place de brame, me montrer auprès des biches et aussi me montrer ma puissance auprès des autres cerfs pour montrer qu'il a envie de faire des rencontres, voilà, avec les biches de la forêt. – On voit la caméra qui est un petit peu en retrait. Olivier, vous, vous êtes photographe amoureux de la forêt de Mormal, c'est la plus importante du département, la plus grande. C'est ça, justement, il faut rester en retrait, ne pas venir gêner ? – Oui, c'est ça, il faut savoir qu'à cette période, les biches sont en chaleur pendant 12 à 24 heures. Donc, si on perturbe, on peut, voilà, faire rater un accouplement. Donc, il vaut mieux rester, voilà, à bonne distance et puis être camouflé et être à bon vent surtout, c'est ce qui compte. – Vous avez justement le sweat adéquat de ce soir. – Voilà, c'est ça. – Hélène, peut-être ? – Oui, c'est une période où on peut les voir mieux que le reste de l'année ou parce qu'ils sortent plus ou pas forcément ? – Les cerfs sont un peu plus actifs. Les hormones font qu'ils sont fortement en mouvement et donc on peut les voir plus facilement en mouvement, traverser des allées très facilement, plus facilement, on va dire. – Ils sont moins méfiants en fait et ils suivent les biches, donc ils se déplacent beaucoup. On a plus de chances de les voir sur les chemins. – Mais ça ne veut pas dire qu'on peut s'approcher plus ? – Non, au contraire, cette période peut aussi, ces cerfs sont un petit peu bousculés par les hormones et peuvent présenter un danger par rapport à l'homme qui viendrait trop ou au contact de ces cerfs. – C'est-à-dire un danger, venir sur nous ? – Venir sur l'homme, se défendre ou le bousculer s'il se trouve sur la fuite ou la coulée, comme on dit. – C'est votre rôle à vous à l'ONF, justement ? – Alors nous, on est là pour essayer de contrôler, de faire respecter les règles de bonne conduite par rapport à cette période de brame. Comme l'a dit Olivier, c'est très important, c'est très court aussi, très court. Donc pour ce faire, on essaye de contrôler un petit peu l'accès aux forêts en fermant des routes, par exemple, des routes forestières en période de nuit, pour justement éviter qu'on aille trop près de ces zones de brame où les cerfs et les biches se retrouvent. – La reproduction qui est essentielle pour le cerf ? On parle beaucoup aujourd'hui d'espèces en voie de disparition ou d'extinction. On en est où par rapport au cerf ? – Non, on ne peut pas dire que la population de grands cerfs vidés est en extinction. Bien au contraire, on est sur une population qui est en expansion depuis des années. Donc voilà, on n'est pas sur une espèce en voie d'extinction, ça c'est sûr. – Vous organisez donc des visites pour le grand public, le public justement qui est friand de ce genre de moment, d'aller en forêt, en pleine nature pour capter un instant comme celui-ci ? – Oui, justement, ces soirées-là sont destinées un peu à canaliser les personnes, à leur faire comprendre qu'il y a tout un tas de choses à savoir avant de s'aventurer en forêt, et à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter le dérangement en fait. – Est-ce que c'est des visites où les enfants sont les bienvenus ? – Bien évidemment, ça a un spectacle. – Surtout oui, et c'est accessible, c'est dans la pâture d'Aine à l'eau quignole, donc c'est en lisière de forêt, donc tout à fait accessible à tous, et surtout on ne rentre pas dans la forêt, on ne veut pas déranger. – D'accord, donc l'idée c'est de surtout écouter en fait, on tend l'oreille. – Oui, on explique avant un petit peu la vie du cerf, qu'il perd ses bois tous les ans et qu'il repousse, et puis tout un tas d'autres connaissances, et puis à la fin, on va écouter au bord de la forêt, et puis s'ils sont des cidés à bramer, on les entend. – Oui, ce n'est pas toujours le cas du coup, c'est vraiment le hasard. – Non, vendredi dernier, ça commençait tout doucement. – Est-ce qu'il y a un comptage qui est fait, justement, on parlait de reproduction, voilà l'espèce qui est en expansion, on a une idée du nombre de cerfs en forêt de Mormal, ou même ailleurs dans le département ? – Alors, un nombre exact, non, on n'a pas de nombre exact à communiquer, par contre on fait chaque année des comptages de nuit, là par contre au mois de mars, et ces comptages de nuit se font toujours à la même période, donc mars, sur des circuits qui sont reconduits d'année en année, ce qui nous permet de suivre un indicateur, et de voir si la population est en hausse ou en baisse, et donc c'est ainsi qu'on peut qualifier l'évolution de cette population de grands cervidés. – Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, les visites qui se poursuivent, on peut encore s'inscrire, c'est ça, c'est une période très courte, on le rappelle ? – C'est complet, et malheureusement les trois soirées sont complètes, oui. – D'accord, donc on voit le succès autour de la saison des amours, comme on peut la surnommer. Merci beaucoup, on continue avec l'actualité de Terre et Territoire. – Et dans l'actualité, Hélène, c'est la semaine européenne des mobilités, justement vous en faites votre une cette semaine. – Oui, c'est ça, on s'est intéressé à la pratique du vélo, qui est de plus en plus tendance depuis plusieurs années, et on a été voir deux experts dans le domaine, que sont Frédéric Errand, qui est économiste et auteur du livre Le Retour de la Bicyclette, et Mathieu Chassigné, qui est ingénieur mobilité à l'ADEME Haute-France, qui est l'agence de transition écologique. Donc on constate que l'usage du vélo progresse de plus en plus en France, plus vite en ville qu'en campagne, mais que malgré cela on reste quand même en queue de peloton par rapport à d'autres pays européens comme les Pays-Bas ou encore l'Allemagne. Et le principal frein au développement de cet usage, ça reste la sécurité, parce qu'on sort le vélo quand le trafic automobile est calme, ou que les infrastructures sont… – La météo le permet aussi. – Voilà, c'est ça, et donc bon, c'est ça les freins principaux. Et les axes d'amélioration aussi, c'est tout ce qu'on appelle le système vélo, donc avoir beaucoup plus de loueurs, de réparateurs, de parking à vélo, ça, ça permet aussi de booster cet usage. Voilà, et on s'est aussi intéressé à l'impact que ça peut avoir sur l'économie en région, parce que le vélo, il y a le cyclotourisme, mais il y a aussi en logistique, ça se développe de plus en plus. – Un constat signé, Kévin, ça roule donc à l'Ire en ce moment, dans Terre et Territoire. Merci beaucoup Hélène, on se retrouve la semaine prochaine, merci beaucoup messieurs. Demain, à la suite de vos magazines, nous parlerons de business, bien sûr, avec notre invité et le président de Cerelia. – Sous-titrage ST' 501